... nous réconforte et nous motive davantage. Il est 13h à Bamako, 2h de plus en Afrique centrale. Le journal Idrissa Kamara. ... Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Mesdames et messieurs, voici les titres de notre livraison de la mi-journée que j'ai grand plaisir à vous présenter. D'abord, cette ambition du Mali de se doter d'un important vivier de personnel féminin opérant dans la prévention et la gestion des conflits. La télé ouverte hier ici à Bamako vise à affiner l'expertise féminin en matière de prévention et de gestion des conflits au moment où notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires. Les acteurs du Paris, c'est entendre, les projets d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel veulent assurer une meilleure mise en oeuvre de leurs projets. La capacitation qu'ils reçoivent depuis hier, c'est pendant plus d'une semaine, les outillera encore davantage à cet effet. Et ça concerne l'ensemble des pays du CILS. Dans le Kénédougou, c'est la question de la restitution publique du compte administratif de la collectivité région des Sikasso. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de partager et valider les écritures comptables des importantes ressources financières mises à la disposition des autorités régionales pour le développement de leurs raisons. L'exercice s'appelle tout simplement la rédivabilité. Et nous dirons aussi un mot de sport avec la suite du tournoi de montée en première division. Nous sommes en football juste avant la chronique d'initiative citoyenne qui nous fait découvrir aujourd'hui l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement, ASED. Une association qui tente de faire découvrir à notre jeunesse le fonctionnement des institutions de la République, nos lois et nos principes moraux. Ça sera en fin des journales. Et comme annoncé tout à l'heure dans les titres, le lancement hier des ateliers de renforcement des capacités du vivier d'expertise féminin. Il s'agit de constituer un vivier d'expertise féminin en matière de prévention des gestions des conflits. C'est ce que nous dit Fantamama Nientao. Donc voici le compte administratif. Le projet d'appui à la stabilisation et à la paix GIZ s'inscrit en droite ligne de la résolution 1325 des Nations Unies et Conex vise à contribuer au renforcement de la participation des femmes au processus de paix. Elles sont au nombre de 25 viviers issus de divers horizons, ayant une influence dans leur localité. L'initiative entend contribuer à amplifier la voix des femmes pour améliorer la participation inclusive dans la gestion de la vie publique. Bokar Maïga, chef du projet d'appui à la stabilisation et à la paix GIZ. Conscient des défis de participation et l'implication des femmes au processus de paix, la coopération allemande a soutenu plusieurs activités initiées par le ministère de la Réconciliation en faveur des femmes des équipes régionales d'appui ERA et de la MARE visant à renforcer l'implication des femmes au processus de paix et réitère une fois de plus son engagement auprès du gouvernement malien. Fatoumata Bintoustangaré, conseillère technique au ministère de la Réconciliation nationale, de la Paix et de la Cohésion nationale. Si nous voulons que nos braves femmes soient sur la première ligne du processus de paix, il faudrait bien qu'elles soient munies d'outils indispensables. C'est seulement à ce prix que nous pourrons avoir une participation effective et qualitative des femmes à tous les niveaux du processus. A noter que le ministère allemand des Affaires étrangères a mandaté la GIZ à mettre en œuvre le projet d'appui à la stabilisation et à la paix pour appuyer le gouvernement malien dans ses efforts de stabilisation et de paix inclusive. Les acteurs du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel-Paris, eux, sont réunis depuis hier matin ici à Bamako. La rencontre des six jours vise à renforcer les capacités des participants pour une meilleure mise en œuvre du projet organisé par l'unité de gestion du Paris-Mali. La rencontre regroupe les participants des pays membres du Sud. Les acteurs du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel-Paris ambitionnent de réaliser un million d'hectares de terres irriguées au Sahel et en Afrique de l'Ouest dans un horizon proche. Pour atteindre cet objectif, le renforcement de capacité des acteurs concernés s'avère indispensable. Frédéric Dabiré, coordinateur général du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Le renforcement des capacités et le partage d'expérience de l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de l'irrigation est un objectif important du Paris pour faire en sorte que les solutions qui seront développées au cours de cette phase soient mises à l'échelle pour l'atteinte des objectifs contribuant à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et procurant des revenus aux bénéficiaires. Altanata Ebilag Yatara, coordinateur du projet Paris-Mali. Financé par la Banque mondiale pour un coût de 160 millions de dollars et S, le Paris comprend trois composantes qui sont la composante A, modernisation des cadres institutionnels, la composante B, financement des solutions d'irrigation et la composante C, gestion des connaissances et coordination du projet. A travers le Paris, les pays du Sahel veulent donner une nouvelle impulsion à l'agriculture en la plaçant au cœur des politiques de développement social et économique. Dr Mohamed Abdelahi Ebe, directeur général de l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Le Paris vise à renforcer la capacité des parties prenantes et à accroître les superficies irriguées selon une approche régionale axée sur les solutions adaptées. Cet objectif est en cohérence avec l'intérêt que tous les pays du Sahel attachent à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers la valorisation des potentialités du secteur agricole. Les participants venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et du Mali doivent mettre à profit les six jours de travaux pour débattre des thèmes comme les outils d'analyse de la rentabilité des sous-projets et l'élaboration de plans d'affaires, entre autres. Nous mettons tout de suite le cap sur le CNED, ou précisément à SICASO, où les autorités administratives, les élus, les services techniques et autres acteurs du développement sont réunis depuis hier au Conseil régional et les questions de la restitution publique des comptes administratifs de la collectivité région de SICASO au titre de l'exercice 2021. Un cadre de redébabilité qui offre l'opportunité à ces acteurs de la décentralisation du pôle de SICASO de se prononcer sur la question liée à la bonne gouvernance et de formuler des recommandations. À l'issue des différentes présentations, il ressort qu'il a été investi dans le pôle de SICASO plus d'un milliard 800 millions sur près des 3,5 milliards de francs CFA prévus pour le sac des caduels et des SICASO, dont nous appelle justement Moussou Koro Sérémé. Plus de 21,5 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'exercice 2021 de la collectivité région de SICASO à récèter en dépense pour un taux d'exécution global de 59,27 %. Un montant dévoilé aux acteurs de la décentralisation du pôle de SICASO au cours de cette restitution publique dont l'objectif est de créer une dynamique de communication autour des activités du Conseil régional en vue de répondre au mieux aux aspirations des populations. Docteur Smaïla Traheré, premier vice-président du Conseil régional de SICASO. Pour le pôle de SICASO, on a déjà 13 réalisations pour un coût global de 1,8 milliard environ de francs CFA déjà réalisés. Il y a d'autres réalisations qui sont en cours. Le projet global pour l'investissement dans le pôle de SICASO, SICASO et Kajulu, ça fait environ 3 milliards de francs CFA. Désorientation du plan stratégique de développement régional à la situation des marchés exécutés et en cours en passant par l'état de fonctionnement des organes et services aux propres collectivités territoriales. Autant de documents qui ont permis de récenser les préoccupations et d'apprécier les réalisations. Moulaye Diabate, président du Conseil de SICASO de Kajulu. Par rapport à nos grandes attentes, beaucoup a été fait, notamment le projet du barrage de Niazé-dougou. C'est un projet très important pour nous parce que ça entre dans le cadre du développement du maraîchage et de l'accrédition de la pomme de terre dans le cercle de Kajulu. Nous avons des projets d'adjection d'eau qui ont été menés par le Conseil régional sur le financement d'ANIDA. Draman Diakite, préfet du cercle de SICASO. Après plus d'une vingtaine d'années de décentralisation intégrale, des défis demeurent par rapport au niveau d'implication des populations dans la gestion des affaires locales. Je salue donc l'option de pôle que le Conseil a adoptée pour communiquer. Il convient de noter que pour amorcer le développement économique régional, le Conseil régional a mis en place des plateformes de développement économique local qui ont en charge l'animation territoriale et la sélection des projets à réaliser au niveau des trois pôles de développement qui sont Bourgouni, SICASO et Kuchala. SICASO, Moussokora Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. Du Kénédougou, nous mettons le cap sur la capitale de l'Arachide et vous le savez, c'est Akita. Et là-bas, la salle polyvalente de l'Institut de formation des maîtres a abrité le lancement des travaux d'une formation des enseignants de l'Académie d'enseignement. Trois jours durant, les enseignants seront formés sur la prévention des grossesses précoces et non désirées, aux IST, les infections sexuellement transmissibles et le VIH, SIDA, mais aussi les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Le point, c'est avec Mahamadou Aloubari, depuis KITA. Cette activité est organisée par l'Académie d'enseignement de KITA. Elle rentre dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants à travers des formations continues en matière d'éducation à la santé et au bien-être des apprenants. Seydou Touré, troisième adjoint au maire de la commune urbaine de KITA. C'est les enseignants qui sont les mieux placés pour au moins vulgariser cette information, cette sensibilisation. Ça permet aux jeunes enfants qui sont apprenants de rester longtemps à l'école. Abdoulaye Kouni, directeur d'académie d'enseignement de KITA. Les thèmes qui seront traités, les IST, le VIH, SIDA, les grossesses indésirées et précoces, donc voici des thèmes qui nuisent même en notre système éducatif. Cet atelier contribuera également à mettre à la disposition des enseignants des connaissances fiables et adaptées au contexte du pays pour promouvoir la santé des jeunes et adolescents dans l'espace scolaire et communautaire. Maïgan Dehyssen, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants côtoient les élèves. Nous devons les former pour qu'ils transmettent ce message aux élèves et partout où ils vont. L'activité pourra ainsi contribuer à la création d'un environnement d'apprentissage sûr sain et inclusif. Prennent part à cet atelier les enseignants et les responsables scolaires de l'Académie d'enseignement d'Equita. L'actualité en plus bref en Afrique et dans le reste du monde. D'abord en Tunisie, 27,5% soit plus de 2 millions de la population et donc ont participé hier au référendum sur la nouvelle constitution selon la commission électorale tunisienne. sur la base d'un sondage à la sortie des unes, le 8 à la nouvelle constitution l'a emporté avec 92 à 93%. La constitution devrait rentrer en vigueur si une majorité des 8 l'emportent, quel qu'en soit le taux de participation. Au Congo, Brazzaville, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, après avoir été reçu hier par le président Denis Sassou Nguesso à Oyo dans le nord du pays, les deux personnalités ont eu un entretien. Leurs échanges ont tourné autour de la coopération entre Brazzaville et Moscou, de la crise russe et ukraine ainsi que la crise libyenne. Ils ont également passé en revue la coopération établie en 1964 entre les deux pays. Sergei Lavrov a affirmé que les deux parties étaient déterminées à renforcer la coopération militaire et technique lors d'une conférence de presse congente avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso. En RDC voisine, la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale à CEAC s'est tenue hier. Parmi les sujets abordés, la sécurité, mais aussi la crise impliquant le groupe armé du M23, mouvement dont la résurgence complique les relations entre Kinshasa et Kigali depuis plusieurs mois déjà. A la fin des assises, les chefs d'État et de gouvernement de la région ont adiré à la fédéroute de Luanda, fédéroute relative à la cessation des hostilités par le M23, mais aussi son retrait immédiat des positions actuellement occupées. Au Royaume-Uni, le premier débat télévisé entre les candidats en compétition, il y sont deux, est pour la succession du Premier ministre Boris Johnson, a eu lieu hier soir sur la télévision. et à Londres, la ministre des Affaires étrangères, Lise Tross et l'ancien chancelier de l'Échiquet, Richie Soumac, se sont affrontés dans un dialogue passionné autour des questions principalement économiques. Les deux finalistes seront partagés par un vote des membres du Parti conservateur dont le résultat sera connu le 5 septembre prochain. Un second débat est prévu la semaine prochaine. Et le sport, c'est tout de suite. Stragazou Sissé, bonjour. Bonjour, Idrissa Kamara. Alors, le sport, c'est tout d'abord du foot avec la suite du tournoi de la montée en Ligue 1. On le sait déjà, ce n'est plus un secret des politionnels. Binga FC, lui, a déjà obtenu le ticket d'accès à l'élite dans le groupe B basé à Mopti. Alors, dans l'autre groupe, le groupe A qui est du côté de Bouni, les débats sont très, très serrés. Oui, effectivement, les débats sont serrés. D'ailleurs, hier, lors de la troisième journée, le Nyanade Koulikoro s'est relancé devant le Sone Asseu de Gao, 2 buts à 1. Victoire également d'Elui JFC face à la renaissance de Kenyeba au classement général. L'union sportive de Bouni est première avec 6 points, le Nyanade Koulikoro deuxième 4 points, le Sone Asseu de Gao troisième 3 points et le Huit JFC quatrième 3 points et la renaissance de Kenyeba cinquième 1 point à suivre ce jeudi de la quatrième journée avec les rencontres Sone Asseu de Gao et Liwigi et Bouni Renaissance. Alors, au niveau de la poule B, c'est fini, journée historique, hier pour Binga FC, victorieux, 2 buts à 0 de l'AS Tomboktu, déjà assuré de sa prochaine participation en première division, le représentant de la Ligue de Bamako parachève le beau parcours, 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués et un but encaissé, 9 points. Binga FC créé seulement en 2009, c'est une somme d'expériences acquises sur plusieurs fonds. Juste après la pothéose, nous avons juin au téléphone le président Ousmane Sissé, fier et honoré de voir son club accéder en Ligue 1. Nous sommes très heureux d'avoir accompli l'objectif principal de la création du club qui est de monter à l'élite du Mali, l'AD1. Nous avons joué, nous avons battu nos adversaires, on a fait 3 victoires, donc les 9 points sont empochés et je dirais félicitations à l'encadrement technique, félicitations aux joueurs, félicitations aux dirigeants, félicitations à l'encadrement administratif. Cette montée en Ligue 1 nous la déduons à un de nos partenaires, un de nos collaborateurs du Moës, un de nos associés qui nous a quittés il y a 5 ans chez Momodou Koulbali. Nos remerciements à toute la population de Bako du Colony, du 5 du football. Nos remerciements encore à la Ligue de Bomako qui n'a menagé aucun effort pour nous soutenir, vraiment la Ligue de Bomako a mouillé le maillot aussi. Et nous remercions aussi notre partenaire, notre sponsor officiel, qui est le grand supporter de Binga. Dans l'autre match de la poule, A. 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 Alors, on sait tout sur le tournoi des montées maintenant ? Tout à fait. OK. Maintenant, on va parler de la Coupe Ortième, le bilan de la première journée dans les deux poules. Oui, dans la poule A, la commune 2 est l'U2 avec 3 points, la commune 4 est 4i, son deuxième exéco, 1 point, et la commune 5, 4ème, 0 point. Dans la poule B, la commune 6 et la commune 3 se partagent le fauteuil de l'U2 avec 3 points, Bougouni, 3ème, et la commune 1 en 0 point. Chacune la deuxième journée de la poule A, c'est ce samedi, avec 4i commune 2 et dimanche commune 5, commune 4. Au niveau de la poule B, la deuxième journée est programmée le week-end des 6 et 7 août avec commune 1, commune 3 et Bougouni, commune 6. Alors, tous ces matchs se déroulent au stade Mamadou Konati. Le football européen à présent, l'heure est au demi-finale de l'Euro féminin, alors ce soir déjà, il y a Angleterre-Suède, une affiche à faire élever. Ah oui, coup d'envoi, 19 ans universel, l'Angleterre fait forte impression jusque-là. La CEDL, vice-championne olympique, est un gros morceau. C'est la première fois que ces deux nations se retrouvent quand même en match à élimination directe à l'Euro. Et voilà, voilà, ce soir, débrouillons le petit écran pour cette demi-finale Angleterre-Suède. Merci, c'est la racontourcissée pour ces informations sportives. Et la chronique initiative citoyenne, c'est dans un instant. l'association pour l'éducation citoyenne et le développement à ICD a été mise sur fonds baptismaux suite aux multiples crises que notre pays traverse. Et depuis, elle engage une lutte farouche pour mieux faire connaître à la jeunesse le fonctionnement des institutions de la République, les lois, mais surtout une appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Et pour ce faire, elle initie des séances de formation et des journées de réflexion. Pour plus de détails, nous retrouvons Ousmane Daouf dans la chronique initiative citoyenne qui nous parle de l'AICD. De la crise que notre pays a connue en 2012, une association a vu le jour, l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement pour permettre à la jeunesse malienne d'avoir une formation citoyenne comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'État et avoir l'amour du pays en mettant des mécanismes en place. Bouakar Bokoum, président de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement. Nous avons créé un centre de formation qui permet d'avoir les jeunes et de les former par rapport à la citoyenneté. Des textes de la République parce que nous avons compris à ce niveau aussi qu'il y a une rupture entre ce que les dirigeants disent et ce que les gouvernés pensent de l'administration. Donc il y a un grand procès qu'il faut effectivement réduire par la compréhension et l'explication des différentes institutions et des différentes lois. Pour avoir plus de visibilité et atteindre le maximum de jeunes à Bamako et à l'intérieur du pays, l'AECD a élaboré un plan malgré ses maigres ressources. Nous n'avons pas une subvention de qui que ce soit encore moins de l'État. Donc ce qui fait que nous sommes très limités c'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé la radio web qui va permettre à ceux qui sont à l'intérieur des régions vu que nous ne pouvons pas les inviter à Bamako pour des formations pour effectivement juguler cette difficulté que nous avons en termes de capacité réelle de couvrir l'ensemble du territoire national. Car cela nous tient la véritable difficulté de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement est la faible participation des jeunes aux différentes formations pour non-payement de per diem. Quand nous faisons les formations au finish nous nous rendons compte qu'ils sont intéressés ça les trairait qu'on répète ces différentes formations mais malheureusement j'avoue que l'engouement n'est pas très fort à cause de nos capacités financières limitées qui font qu'aujourd'hui les jeunes ils attendent plutôt des fonds des bailleurs ils attendent les fonds des associations plutôt que d'être réceptifs à la formation en tant que telle. En tout cas en ce que nous concerne nous offrons les formations gratuitement malheureusement la plupart du temps on nous demande d'offrir des tardiums que nous n'avons pas. L'AECD en plus de la formation citoyenne pour mieux connaître les institutions et les lois de la République a fait de l'appropriation par la jeunesse de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger une priorité mais pas que. Boubacar Bokoum président de l'association pour l'éducation citoyenne et le développement La citoyenneté que nous prenons effectivement elle n'est pas que destinée à la jeunesse il s'agit aussi d'inciter nos gouvernants à être plus regardants sur leur façon de gérer les affaires publiques parce qu'en réalité c'est sur cela que la jeunesse s'inspire en réalité nous avons beaucoup travaillé sur l'application de l'accord l'appropriation de l'accord issu du processus d'Alger a été l'un de nos grands chantiers. Convaincu que l'éducation citoyenne non maîtrisée et non contrôlée est la grande plaie de la délicescence de l'État la SED ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour la consolidation des structures de l'État malgré les difficultés. Osman Dao voilà donc une chronique initiative citoyenne qui met fin à cette édition alors sa présentation il est rassuré la mise en monde c'est assez très vrai assisté de Sidi Koulouali pour la réalisation il y avait dossier Baba Jara Maïmouna Guindo la coordination générale c'est bien évidemment Ousmane Dao et vous pouvez suivre continuer de suivre le reste de nos programmes cette édition du journal vous pouvez la suivre sur nos différentes applications numériques et tout ceci grâce à Sekou Travré et Marcel Tessouguet Marcel avec des L E parce que là il s'agit bien d'une dame Marcel Tessouguet voilà le prochain rendez-vous de l'info sur la radio nationale c'est à 19h30 en ce qui me concerne mon équipe et moi seront très heureux de vous retrouver la semaine prochaine même fréquence même canal d'ici là portez-vous bien sur la radio nationale sur la radio nationale sur la radio nationale